Mes chers amis, bonjour ! Dans le précédent numéro des aventuriers de la supraconductivité, nous avons vu comment Eck Kamerling Honnest et son équipe sont arrivés à trouver sans l'attendre le phénomène de supraconductivité. Je vous propose de continuer aujourd'hui avec les essais qui ont été menés en confrontant la supraconductivité à l'électromagnétisme. Alors installez-vous confortablement et bon visionnage. Dans la première moitié de 1913, Eck Kamerling Honnest et son équipe expérimentèrent ensuite avec une grande longueur de fil d'étain de petites sections de 0,014 mm². Ce fil fut plongé dans le cryostat dans lequel la température fut abaissée jusqu'à la température critique de l'étain pour que ces derniers soient supraconducteurs. Le seuil de courant observé fut alors de 8 A. Au-delà des 8 A, le phénomène de supraconduction se mettait à disparaître. Oui, un fil d'étain supraconducteur de 6 petites sections pouvait être traversé par un relativement fort courant. Le fil fut ensuite enroulé pour former une bobine de 1 cm de longueur. La bobine fut plongée dans le cryostat pour y être refroidie pour obtenir une bobine supraconductrice. Et là, la valeur du seuil de courant fut divisée par 8. Au-delà de 1 A, le phénomène de supraconduction se mettait à disparaître. Honnest supposa la présence de ce qu'il appela mauvaise zone dans le fil d'étain, des zones où la structure du fil n'était pas homogène. Mais il était confiant quant à la résolution de ce problème. Il espéra néanmoins que le champ magnétique créé par la bobine ne vint pas perturber le phénomène de supraconductivité. Il pensait tenir là la possibilité de créer de petites bobines magnétiques capables de créer un champ magnétique bien plus fort que tout ce qui était connu alors. Ouvrons une parenthèse. Depuis 1820 et les travaux du physicien français André-Marie Ampère, qui ont découlé de l'expérience la même année du physicien danois Hans-Christian Hörsted, on sait que le passage du courant dans un conducteur électrique génère un champ magnétique. Et l'intensité de ce champ en un point situé à côté du conducteur est proportionnelle à l'intensité du courant électrique et inversement proportionnelle à la distance entre ce point et le conducteur électrique. En d'autres termes, plus l'intensité du courant augmente et plus l'intensité du champ magnétique augmente et plus on s'éloigne du conducteur électrique parcouru par le courant et plus l'intensité du champ magnétique diminue. C'est ce phénomène électromagnétique qui est à l'origine d'un autre phénomène bien connu dans le monde de l'électronique, la diaphonie. Deux pistes électriques proches dans un circuit imprimé vont se parasiter mutuellement. Mais on verra ce dernier point dans un autre épisode. De plus, lorsque le conducteur est enroulé en bobine et parcouru par un courant électrique, les lignes de champ vont s'arranger de telle sorte que la bobine se comporte comme un aimant avec l'axe nord-sud de l'aimant coïncidant avec l'axe de la bobine. Et l'intensité du champ magnétique est, ici aussi, proportionnelle à l'intensité du courant qui parcourt la bobine. Et donc, on imagine très bien ce que souhaitait Onnes. La supraconductivité permettait d'augmenter fortement le courant et donc, dans le cas d'une bobine de fil conducteur, d'augmenter fortement le champ magnétique. À la fin de l'année 1913, Ike Kamerling Onnes pensait que le champ magnétique pouvait être un facteur de l'augmentation de la résistance dans un supraconducteur. Mais il pensait également que cette augmentation devait être minime. Pourquoi pensait-il cela ? Je vous propose de retourner en 1879. Cette année-là, le physicien nord-américain Edwin Herbert Hall découvrit l'effet qui porte son nom, l'effet Hall. Pour résumer, l'effet Hall est le suivant. On soumet un conducteur électrique à un champ magnétique dont les lignes de champ sont perpendiculaires au conducteur. On injecte un courant électrique dans le conducteur. La course des électrons s'y retrouve perturbée par le champ magnétique en étant poussée d'un côté du conducteur. Cela a pour effet d'augmenter la résistance électrique puisque le canal d'écoulement des électrons se retrouve artificiellement resserré par le champ magnétique. Enfin, c'est résumé à la grosse louche. À la suite de cette découverte, un jeune doctorant de l'Aide, E. Wood Van Everdingen, étudia le phénomène résistif lié au champ magnétique. Il présenta en 1897 son mémoire de thèse dont le titre était « Le phénomène de Hall et l'augmentation de la résistance dans le champ magnétique ». Au cours de sa thèse, il ne se contenta pas d'étudier l'augmentation de la résistance des conducteurs électriques soumis à diverses valeurs d'un champ magnétique à température ambiante. Il poussa son étude jusqu'à de basse température, jusqu'à moins 203 degrés Celsius, soit légèrement en dessous de la température de l'air atmosphérique liquéfiée, et ce, avec évidemment l'aide de Heike Kamerling-Honnes. À ces basses températures, le constat fut le même. En l'absence de champ magnétique, la résistance du conducteur diminuait avec la température, mais la présence d'un champ magnétique faisait augmenter la résistance, même à basse température. L'étude n'avait pas pu se faire en dessous de moins 203 degrés Celsius, car dans les années 1890, c'était la température la plus basse atteignable. En 1912, l'assistant de Heike Kamerling-Honnes, le physicien suédois Bengt-Alexander Beckmann, compléta l'étude de l'effet Hall à plus basse température, jusqu'à moins 258,65 degrés Celsius, sur des alliages d'or et d'argent. Mais Beckmann ne descendit pas assez bas en température pour étudier un supraconducteur soumis à un champ magnétique. Cette étude fut menée par Heike Kamerling-Honnes à partir du 17 janvier 1914. L'étude commença avec une très grande longueur de fil de plomb qui fut plongée dans le cryostat en étant soumis à un fort champ magnétique de 1 Tesla. Difficile de se rendre compte de ce que 1 Tesla représente. Pour vous donner une petite idée, le champ magnétique terrestre en surface est compris entre 33 et 70 microteslas. Et c'est ça qui fait dévier l'aiguille d'une boussole. Et donc, là, le fil de plomb était soumis à un champ magnétique environ 20 000 fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Et la température à l'intérieur du cryostat avait beau descendre très bas, le fil de plomb ne devint pas supraconducteur. L'essai suivant se fit avec une grande longueur de fil d'étain, lui aussi soumis au même champ magnétique de 1 Tesla. Le fil fut refroidi dans le cryostat à moins de 171,15 degrés Celsius, mais même à cette très basse température, la valeur de résistance du fil d'étain était considérable. Cependant, Honnès constata que la résistance au sein du fil d'étain diminua lorsque le champ magnétique fut divisé par deux. Hach-Kamerling Honnès décida ensuite d'utiliser des bobines d'étain et des bobines de plomb issues d'expériences précédentes qui avaient montré à très basse température leur caractère supraconducteur. Des bobines qui avaient, pour ainsi dire, fait leur preuve, histoire d'être sûr des résultats qui allaient venir. Et ces résultats montrèrent que, à une température inférieure à la température critique d'un conducteur électrique, donc à une température où le conducteur électrique est supraconducteur, il existe une valeur de seuil du champ magnétique au-delà de laquelle le phénomène de supraconductivité s'effaçait. Et cette valeur de seuil dépendait de la température à laquelle était soumis le conducteur électrique. Plus la température du supraconducteur était basse et plus la valeur du seuil était haute. Par exemple, pour le cas de l'étain, Honnès releva que si le conducteur était refroidi à moins de 168,9 degrés Celsius, le seuil était aux alentours de 0,05 Tesla. Et, refroidi à moins de 171,15 degrés Celsius, le seuil était aux alentours de 0,07 Tesla. Bref, pour résumer, un fort champ magnétique suffisait à annuler le phénomène de supraconductivité. Mais retour à la résistance résiduelle dans un supraconducteur. Aussi faible fut-elle, Heike Merlin-Honnes voulait arriver à l'évaluer. Pour cela, il mit sur pied, au courant du premier semestre 1914, une nouvelle expérience pour laquelle il avait besoin d'une bobine de fil de plomb dont les deux extrémités du fil devaient être soudées ensemble pour que le courant puisse circuler en circuit fermé. Le but de l'expérience était donc d'évaluer la résistance résiduelle du supraconducteur et pour cela d'injecter un courant dans la bobine de plomb à suffisamment basse température pour que le plomb fût supraconducteur et de mesurer la décroissance du courant et le temps au bout duquel le courant disparaissait. Ce temps de décroissance devait donner à Honnès une bonne indication quant à la valeur de la résistance résiduelle de la bobine supraconductrice. Rappelez-vous, la résistance d'un matériau est liée au choc entre les électrons du courant électrique et les atomes du conducteur électrique. Lors de ces chocs, les électrons perdent de l'énergie en la transmettant aux atomes du conducteur, ce qui se traduit à l'échelle macroscopique par l'échauffement de ce conducteur. Donc, même si la résistance du conducteur est très petite, l'énergie électrique véhiculée par le courant doit quand même se perdre au bout d'un moment, sous forme d'échauffement même infime du conducteur. Si aucune énergie extérieure n'était fournie au courant électrique, celui-ci devait finir plus ou moins rapidement en fonction de la valeur de la résistance du conducteur par s'éteindre. Évidemment, si la résistance est strictement nulle, alors le courant injecté ne doit jamais, dans ce seul cas, perdre en intensité. Dans le cadre de la supraconductivité, la résistance n'était pas égale à zéro, très petite certes, mais pas nulle, de l'ordre du millionième d'Ohm, voire en dessous. Ce qui promettait un temps d'attente assez long avant l'extinction du courant. Mais si les extrémités du fil de plomb constituant la bobine étaient soudées l'une à l'autre, comment le courant a-t-il bien pu être injecté dans la bobine, me demanderez-vous ? Par induction magnétique, je m'explique. Je vous ai expliqué qu'une bobine constituée par un fil conducteur pouvait générer un champ magnétique quand le courant circulait dans ce fil conducteur. Eh bien, l'inverse est valable aussi. Quand une bobine constituée par un fil conducteur est traversée par un champ magnétique, il apparaît un courant électrique dans ce fil conducteur, et on appelle ce courant électrique le courant induit, car issu de l'induction électromagnétique. Ce sont les travaux du physicien britannique Michael Faraday qui, en 1831, avait permis de découvrir le fait que, quand un circuit électrique fermé était traversé par un flux magnétique, il apparaissait dans ce circuit un courant électrique. C'est ce qu'on avait appelé dans un premier temps la loi de Faraday sur l'induction magnétique. Un peu plus tard, en 1833, le physicien russe d'origine allemande Heinrich Friedrich Emil Lenz apporta sa contribution à cette loi en faisant le constat que le courant induit était en fait naturellement généré de telle sorte à s'opposer à la cause, c'est-à-dire au champ magnétique qu'il avait produit. De ce fait, cette loi fut dès lors connue sous le nom de loi de Lenz Faraday. C'est ce principe de courant induit qui est utilisé pour recharger les smartphones sans contact, évidemment quand ces derniers sont équipés d'un dispositif. Une base est équipée d'une bobine qui, parcourue par un courant, va générer un champ magnétique. Le smartphone à recharger dispose d'une bobine qui, traversée par le flux magnétique généré par la bobine de la base, va être génératrice de courant. Mais retour en 1914. Honnès fit donc fabriquer cette fameuse bobine avec un fil de plomb très fin et constitué d'un millier de spires. La bobine fit 1,1 cm de long. A température ambiante, sa résistance fut mesurée à 734 ohms. Et d'après les caractéristiques électriques de la bobine, Honnès calcula qu'un courant injecté par induction magnétique devait perdre son intensité, toujours à température ambiante, au bout d'un temps compris entre 1,3 et 1,4 secondes. Cependant, en mode supraconducteur, toujours d'après les calculs de Honnès, le courant injecté par induction magnétique dans la même bobine devait perdre son intensité, au bout d'un temps non plus de 1,4 secondes, mais de 270 000 secondes, soit 75 heures, un peu plus de 3 jours. Honnès définit également que le courant devait perdre 4% de son intensité en 3 heures. Et il espéra que son dispositif serait capable de repérer une diminution de cet ordre. La bobine de plomb fut donc plongée dans le cryostat et la température y fut abaissée jusqu'à atteindre moins 271,45 degrés Celsius. La bobine de plomb ainsi supraconductrice fut soumise à un champ magnétique de 0,0189 teslas, donc loin de la valeur de un tesla utilisé quelques mois plus tôt, pour obtenir un courant de 0,4 ampères. Une fois le courant induit obtenu, le champ magnétique externe fut coupé. Pour mesurer à distance la valeur du courant dans la bobine, l'équipe de Honnès utilisa une boussole. Le principe était le suivant. En fait, la bobine supraconductrice parcourue continuellement par le courant originellement induit devait générer à son tour un champ magnétique. En plaçant une boussole à droite de la bobine supraconductrice, son aiguille devait dévier à cause de ce champ magnétique. Aussi, à la droite de la boussole devait être placée une autre bobine, de cuivre celle-ci, reliée à un générateur de courant. En faisant circuler un courant dans la bobine de cuivre, cette dernière générait un autre champ magnétique qui allait, du point de vue de la boussole, contrebalancer le champ magnétique généré par la bobine supraconductrice. En faisant varier le courant dans la bobine de cuivre, le champ magnétique dépendant de l'intensité de ce courant pouvait être réglé de telle sorte à équilibrer l'aiguille de la boussole. Connaissant les caractéristiques électriques de la bobine de cuivre ainsi que le courant qui lui était injecté, il était possible de déduire le courant qui parcourait la bobine de plomb supraconducteur. Ainsi donc, pendant les deux premières heures et demie, aucune variation du courant fut observée dans la bobine supraconductrice. C'est à ce moment-là qu'il fallut faire le plein d'hélium dans le cryostat. Pendant cette opération, la température s'éleva temporairement jusqu'à moins de 169,9 degrés Celsius, ce qui eut pour effet d'augmenter la résistance du fil de plomb et le courant dans la bobine supraconductrice tomba à environ 0,36 ampères. Puis la température dans le cryostat retomba à moins de 171,45 degrés Celsius et plus aucune variation ne fut détectée dans l'heure hémisse suivante. Bref, il était devenu clair que la baisse de 4% au bout de trois heures que Kamerling Onnes avait calculé n'avait pas été atteinte. A la suite de cette expérience, Onnes écrivit sur son carnet de travail qu'une bobine refroidie dans l'hélium et alimentée en courant à l'aide pouvait, si elle était maintenue immergée dans l'hélium liquide, être transportée à une distance considérable afin de démontrer l'action magnétique permanente d'un supraconducteur transportant un courant. Et cela arriva moins de 20 ans plus tard, en 1932. Gerrit Canflim, qui avait été le chef technicien de Kamerling Onnes, s'envola pour Londres en prenant avec lui un vase de ware portable contenant un anneau de plomb plongé dans l'hélium liquide et chargé électriquement avec un courant de 200 ampères. Un vase de ware était un récipient qui avait été mis au point par le physicien écossais James de Ware destiné à fournir une excellente isolation thermique. Nous connaissons tous ce vase sous sa version industrialisée en 1904 par les deux allemands Reynold Berger et Albert Aschenbrenner sous la marque Thermos. Et donc, Flim, ainsi chargé, s'envola pour Londres pour démontrer l'effet le plus étonnant de la supraconductivité lors de la fameuse lecture qui se tenait tous les vendredis à la Royal Institution. Malheureusement, Ike Kamerling Onnes ne vit pas cette démonstration car cela se passa six ans après son décès. Onnes quitta ce monde sans avoir pu donner une explication au phénomène. En fait, il a fallu attendre 1957 pour que trois physiciens américains, John Bardeen, Leonel Cooper et John Robert Schrieffer avancent la théorie BCS sur la supraconductivité avec la formation de paires d'électrons connues sous le nom de paires de Cooper. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous voici arrivés à la fin de ce second volet consacré aux aventuriers de la supraconductivité de la première heure, Ike Kamerling Onnes et son équipe. J'espère que mon travail vous a plu et si tel est le cas, et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter, à partager. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube pourra donner de la visibilité à cette vidéo pour qu'elle soit visible par d'autres personnes. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook dont le lien se trouve en description. Pour celles et ceux qui le désirent et qui le peuvent, j'ai mis en place trois façons de m'aider financièrement pour faire évoluer ma chaîne vers une professionnalisation complète. Et ce, afin de pouvoir continuer à vous fournir du contenu de qualité plus régulièrement. Ces trois moyens sont Utip, Tipeee et Paypal. Vous trouverez les liens en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je retourne sur les routes de l'Electron et, en attendant le prochain numéro, portez-vous bien !